Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour ce nouveau webinaire organisé par Galilée aujourd'hui avec notre partenaire AWS, soit Amazon Web System, nous allons aborder aujourd'hui les solutions que l'on a créées sur justement le cloud AWS pour servir les solutions métiers que nous déployons pour nos clients. Pour m'accompagner aujourd'hui, Emmanuel Artesias qui est le directeur d'exploitation et de production à Galilée et Denis de Coster qui est à compte stratégiste chez AWS justement. Bonjour messieurs. Bonjour, bonjour Arnaud. On n'avait pas Denis pour le coup. Est-ce qu'on a perdu Denis ou Denis est par là ? Bon, on va avancer, on va retrouver Denis. Surtout qu'il est dans une configuration un peu spéciale pour un webinaire comme vous le verrez et donc il est d'autant intéressant qu'on le retrouve dès que possible. Alors, pour démarrer en attendant, juste une petite introduction concernant Galilée. Galilée, on est donc intégrateur de solutions à destination de ce qu'on qualifie comme étant l'entreprise communiquante. Celle pour laquelle le marketing et la com a un rôle prégnant dans son modèle économique. Nous faisons partie du groupe Védia. On est à l'échelle du groupe de 160 personnes, on fait à peu près la vision d'euros de chiffre d'affaires. Et comme je l'évoquais aujourd'hui, on va se consacrer à la composante d'une solution déterminante qui est celle qui est au niveau de l'infrastructure et des services associés, ce qui va permettre de motoriser les solutions métiers que l'on va mettre en œuvre au travers de ces solutions. Alors, pour aborder notre sommaire rapidement, on va justement revenir sur les concepts généraux du cloud, c'est-à-dire pour bien réexpliquer ce qu'est la genèse qui nous amène en termes d'évolution de l'informatique à aujourd'hui celle que l'on qualifie d'informatique cloudifiée. On verra quelles en sont les différentes exceptions. Bien sûr, au travers de l'offre à WS et des solutions techniques à WS que l'on appréhendera ensuite dans leur version intégrée à l'échelle des solutions qu'on délivre à Galilée, qui le sont dans le cadre de nos solutions dites CPSM, soit des solutions de cloud pro pour solutions métiers, justement. Et on verra beaucoup plus largement tout à l'heure des exemples. Ah, ça y est, nous retrouvons Denis. Pardonnez-moi. Alors, comme je vous le disais, et ce n'est pas anecdotique, mais Denis nous fait l'habitier sur une souris de voix champêtre de nous rejoindre pour ce webinaire. Et Denis se trouve en pleine nature, ce qui donnera son charme à ce webinaire avec le premier webinaire champêtre sur la thématique du cloud. Alors, re-salut Denis. Re-salut, et pardonnez la petite coupure réseau. Ok, alors, comme on est tous les trois maintenant, alors Déborah, si on pouvait revenir au plan de tous les trois, de sorte que ça me permette donc de proprement présenter Emmanuel. Je te laisse Emmanuel revenir sur justement tes prérogatives, et puis après, comme vous avez dit. Bonjour à Tours, je suis directeur production et exploitation à Galilée. Je m'occupe à la fois du build des projets, mais également de leur exploitation et production, incluant donc nos offres d'infrastructures, ainsi que le support aux utilisateurs. Et donc, Denis, comme je l'évoquais tout à l'heure, qui est responsable des partenaires stratégiques chez AWS, et alors, qui me fait d'autant plaisir qu'il soit avec nous aujourd'hui, parce que, je l'ai raconté dans un poste récemment, mais il s'avère que, on s'est rencontré avec Denis, il doit y avoir 25 ans maintenant. À l'époque, il était DSI de Moodlecom, le studio de production de Publicis, et à l'époque, on s'était rencontré autour de l'implantation d'un serveur de production, qui d'ailleurs avait vu le jour, et qui, si on se revoyait aujourd'hui dans la même circonstance, 25 ans après, serait très vraisemblablement, au final, une solution dans le cloud hybride, on verra tout à l'heure ce que ça veut dire, vers laquelle on se serait orienté. Donc, voilà, depuis, on ne s'est jamais quitté, Denis va nous réexpliquer et nous retracer son parcours rapidement. Mais voilà, pour l'anecdote concernant. Ok, donc effectivement, merci à tous du temps que vous nous consacrez aujourd'hui. Donc, Denis de Coster, je suis effectivement responsable des alliances stratégiques chez Amazon Web Services, Arnaud et pas System. Effectivement, donc, ancien des sites de Moundocom, j'ai ensuite été chez Adobe, où je suis resté pendant 17 ans, sur plein, plein de métiers différents. C'était ça qui était génial chez Adobe, c'est de pouvoir faire plein, plein de choses et d'accompagner, quelque part, la mutation de ce grand éditeur de logiciels, puisque, quelque part, c'est eux qui ont amorcé les locations de logiciels au travers de la Creative Feet, etc. Donc, tout ça, c'est un mouvement que j'ai accompagné pendant des années. Ensuite, j'étais chez Salesforce pendant 5 ans, où j'étais spécialiste de la plateforme Salesforce, donc c'est vraiment la plateforme de développement d'applications mobiles. C'est le CRM déshabillé de l'interface. Et puis, j'ai encore fait 2 ans et demi toujours chez Salesforce sur la partie Service Cloud. Donc, tout ce qui concerne le service client en liaisant avec le CRM. Et aujourd'hui, ravi d'être chez AWS, qui est quelque part une suite logique de mon recours, puisque j'étais chez le client, j'étais chez un éditeur qui faisait du desktop, j'ai été chez un pur clouder Salesforce. Et aujourd'hui, je me retrouve chez AWS, où au départ, je pensais que c'était juste de l'infra. Et en fait, je me suis rendu compte que pas du tout. C'est beaucoup plus que de l'infra, avec tous les services dont on parlera tout à l'heure. Mais donc, c'est quelque part l'aboutissement, c'est la suite logique de quelque chose que j'avais commencé il y a plus de 5 ans. Et alors, avec cette relation intéressante au domaine que nous-mêmes on appréhende, puisque tu as tous vécu au travers des applications informatiques en particulier, d'évoluer à la production marketing, à l'évolution ensuite vers tout ce que le web, le mobile et les réseaux sociaux ont amené, et qui est typiquement à l'aune des solutions que l'on développe. Alors, on va revenir à notre sommaire, qui globalement va, pour le finir, aller dans le sens de ce que Denis évoquait à l'instant, c'est-à-dire, pour faire court, qu'est-ce que le cloud, quels sont les types d'intégration qu'on va trouver sur le cloud, pour servir justement ces applications métiers. Et à l'échelle de l'entreprise, qui se pose la question de l'évolution de son organisation dans le domaine de son informatisation, quelles sont les motivations et quels sont les bénéfices qu'il va y avoir à se projeter vers, alors, l'informatique cloudisée, c'est un trait acquis, mais dans le cas particulier, dans le registre des solutions, encore une fois, qu'on va trouver au niveau d'AWS, et en particulier pour celles que l'on intègre avec nos solutions. Alors, on va commencer par justement se refaire un petit passage sur les évolutions qui se sont posées dans ce domaine, comment on en est arrivé là finalement, avant de pouvoir appréhender les différents modes de déploiement, puisque ça n'est pas une approche monolithique en l'occurrence, bien au contraire, et justement aller un peu dans le détail de ces acronymes que l'on entend de façon de plus en plus fréquente, le SAS, le PAS, l'IAIS, etc., pour rappeler un petit peu quelles sont les différentes possibilités qui s'offrent à vous dans ce domaine. Alors, premier registre dans cette question des évolutions, si on se projette sur ce que, sur ces 25 dernières années, il s'est passé dans le domaine de ce qui sert les infrastructures, au niveau des, en particulier, des applications qui ont vocation à servir des groupes de travail, ce qu'on va voir, c'est qu'on va partir finalement d'une considération où la valeur de ce qui est mis en œuvre est très centrée sur le matériel pour arriver aujourd'hui à une approche où la valeur va être beaucoup plus centrée sur le service offert par l'application. Emmanuel, est-ce que tu peux justement nous retracer un petit peu ce registre d'évolution de la machine, finalement, au service ? Oui, tout à fait. L'idée de cette évolution, c'est bien de partir de, comme ce qu'on pouvait faire il y a 20 ans, avoir des équipes d'infrastructures, des équipes systèmes, ou même des développeurs qui devaient être au fait des machines physiques qui allaient héberger l'application, vers de plus en plus de temps passé par les équipes développement IT, mais aussi métiers qui vont piloter les projets, passer sur ce qui a le plus de valeur ajoutée, c'est-à-dire sur la logique métier, sur les services qui sont proposés aux utilisateurs finaux, sans avoir à s'occuper des machines physiques, puis par la suite, des machines virtuelles qu'on a pu connaître avec des environnements de virtualisation qui étaient encore hébergés dans les data centers de nos clients. L'évolution suivante, l'évolution de la conteneurisation, qui est encore très prégnante aujourd'hui, où il y a encore pas mal d'entreprises qui passent vers cette logique de conteneurisation, permet de ne plus avoir à s'occuper des machines virtuelles, mais plutôt des conteneurs qui vont permettre d'exécuter les processus applicatifs. Donc là aussi, ça permet de passer plus de temps sur ce qui a plus de valeur, et moins avoir à s'occuper de l'infrastructure sous-jacente. Et aujourd'hui, ce vers quoi on va, c'est l'informatique sans serveur, vous verrez des exemples un peu plus tard dans la présentation, qui a de nombreux avantages de pouvoir concentrer les développeurs, encore une fois, sur ce qui a de plus de valeur métier, mais aussi d'accompagner, pour ainsi dire automatiquement, une croissance presque sans limite, en ayant toujours les coûts les plus optimums par rapport à l'usage réel. Alors, autre considération dans ce domaine, c'est la diversité des modèles de déploiement. Quand on appréhende la manière de mettre en œuvre des solutions, aujourd'hui, avec la diversité des possibilités qui s'offrent à bout, on va distinguer les possibilités que sont le fait de déployer, comme historiquement les environnements sur site, de se projeter vers une logique hybride, c'est-à-dire où on va avoir des applications in situ et des applications dans le cloud, et l'ensemble qui peut être également porté directement dans le cloud pour bénéficier de tout ce que, en l'occurrence, ça a vocation à apporter. Autre registre qui est celui des différentes manières de pouvoir accéder aux services ou packager les services offerts par le cloud, avec donc les trois acronymes essentiels qui sont l'IaaS pour la notion d'infrastructure as a service, le PaaS pour la plateforme as a service et le SaaS pour le software as a service. Alors là, pour le coup, Denis, est-ce que tu peux nous éclairer sur justement les registres réciproques de ces différentes possibilités de packager les services à l'échelle du cloud ? Alors, le IaaS, c'est vraiment la base. Il faut le voir comme l'infrastructure, donc le nom, c'est infrastructure as a service. En gros, on va, des clouders comme AWS vont mettre à disposition toute l'infrastructure nécessaire à faire tourner des services informatiques. Donc, c'est bien sûr la construction des data centers, c'est la construction des salles blanches avec les clims, c'est les racks, c'est le réseau, c'est vraiment tout ce qui va constituer le hardware et mettre ce hardware au niveau des clients. Donc ça, c'est vraiment la base, c'est le IaaS. Ensuite, on a le PaaS. Le PaaS, c'est une plateforme as a service, donc le PaaS va se reposer sur le IaaS et c'est des couches applicatives. On peut le voir comme des boîtes de Lego qui sont faites soit par des éditeurs comme Salesforce, soit comme Galilée avec CPSM. Il faut voir ça comme une boîte de Lego où on a déjà des choses qui sont prêtes et préconfigurées et qu'ensuite, on va adapter vraiment pour répondre aux besoins des clients. Donc, c'est des solutions métiers en général, par excellence. Donc, le cas de CPSM est très bien vu là. Et donc, après, c'est du setup, la configuration de l'interconnexion. Donc ça, c'est du PaaS. Et ensuite, vous avez le software as a service où là, c'est simplement un accès via un service web, via un navigateur, pardon, à une suite applicative. L'exemple le plus simple, c'est Google, tout simplement. Gmail, la suite, etc. Donc ça, c'est vraiment du SaaS ou ce que fait Adobe. Enfin, voilà. Donc ça, c'est les trois niveaux. Merci. Alors, ça qui nous amène donc directement, justement, sur les considérations propres AWS. Et donc, à ce que, Denis, tu puisses nous introduire les tenants, les aboutissants de pourquoi, justement, AWS s'impose aujourd'hui comme étant le leader, finalement, de l'informatique à destination de l'entreprise, notamment par rapport aux autres gros acteurs que sont évidemment OVH, Azure, etc. Et ce qui fait la spécificité d'AWS dans ce domaine. Alors, avant de parler d'AWS, je voudrais juste revenir sur des chiffres qui sont intéressants. C'est que 90% des applications métiers seront hébergées dans le cloud d'ici 2025. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ce mouvement qui est initié par le cloud, il a plein d'impacts. Et d'abord, pourquoi est-ce qu'il a des impacts ? Simplement parce qu'aujourd'hui, et surtout en tant que DSI, ancien DSI, je peux en parler, c'est très compliqué, le métier de DSI, parce qu'il faut garder ce qu'on appelle le legacy. C'est toute l'infrastructure, tout ce qui existe. Les entreprises ne sont pas nées dans le cloud. Enfin, certains, oui, mais la majorité, non. Donc, il y a garder ce que j'appelle la lumière allumée et faire que tout continue de fonctionner. Le deuxième enjeu, c'est la sécurité. On gère des données. Les données, c'est le cœur de l'entreprise. Donc, il faut absolument que toutes les données qui sont encore hébergées dans l'entreprise soient bien gérées au niveau sécurité. Donc, ça, c'est compliqué. On demande aussi au DSI d'être de plus en plus agile, d'aller beaucoup plus vite, de s'adapter. Et tout ça avec des moyens moindres. C'est là où c'est intéressant. C'est que, quelque part, ce passage vers le cloud va permettre au DSI de s'affranchir de tout ce que moi, j'appelle la plomberie. C'est justement toute l'infrastructure, la gestion des serveurs, les opératifs de systèmes, des mises à jour qui consommaient énormément de temps dans les équipes DSI. Et ce temps qui n'est plus consacré à ça, maintenant, il peut être consacré à développer des applications métiers. C'est là où ça devient intéressant. C'est que le cloud va permettre, et notamment grâce au PASS, grâce aux plateformes, aux entreprises de se concentrer sur la valeur métier, la valeur business, de pouvoir consacrer du temps à ça et plus à gérer des mises à jour de logiciel. Donc, elles vont, quelque part, devenir éditeurs de logiciel puisqu'en s'appuyant sur du PASS, elles vont développer leur propre spécificité, leur propre logiciel qui va répondre à leur propre spécificité. Next ? Oui, parce que c'est le côté cloud native aussi qui est intéressant, c'est-à-dire que les applications, l'évolution dont tu parles au niveau des applications, relève aussi du fait que ces applications ne seront plus conçues comme elles le sont aujourd'hui. C'est déjà un phénomène en cours, on y reviendra, avec ce registre d'applications cloud native, c'est-à-dire nourri de ce que l'on va voir comme la diversité des services offerts notamment par un opérateur comme le WBS. Slide suivant. On peut revenir. C'est cela. Alors, excusez-moi, je dois me rapprocher de mon téléphone parce que je n'ai pas les slides devant. 500 millions, c'est colossal. C'est 500 millions, c'est le nombre d'applications métiers qui vont être développées encore une fois d'ici 2025. C'est juste, ce slide-là, il est juste là pour illustrer que ce n'est pas juste un épiphénomène, c'est un mouvement de fond, c'est 100 millions d'applications, c'est plus que ce qu'on a développé pendant les 40 dernières années. Donc, c'est vraiment une tendance qui s'accélère. Voilà, c'est juste ce slide, il est juste là pour dire ça. Voilà, suivant. Alors, en général, qu'est-ce qui pousse à migrer vers le cloud ? J'en ai parlé tout à l'heure, je l'ai effleuré. Mais d'abord, c'est des contraintes IT. Aujourd'hui, continuer de gérer son propre data center, de gérer sa propre sécurité, de gérer ses mises à jour, etc., tout ça, ça coûte énormément d'argent. Donc, il y a bien un aspect TCO pour Total Cost Ownership, c'est les calculs qui calculent justement ce que coûte le maintien d'applications dans des data centers. C'est ça qu'on va chercher à réduire. Ensuite, le deuxième enjeu, je l'ai effleuré aussi tout à l'heure, c'est la sécurité. Aujourd'hui, c'est très, très compliqué pour une société d'arriver à garantir la sécurité de ses data centers. C'est compliqué parce que les hackers deviennent de plus en plus forts. Il y a l'intelligence artificielle qui arrive là-dessus et qui aide aussi les hackers à trouver des failles dans le système. Donc, ensuite, il y a les environnements régulés, que vous soyez dans le secteur bancaire ou dans le secteur de la santé avec la norme IPA, etc. C'est très, très compliqué à maintenir tout ça. Donc, ça, c'est vraiment deux drivers essentiels au niveau de l'IT pour migrer dans le cloud. Il y a bien sûr l'histoire de l'agilité qui est importante, ça, on va le voir juste après, mais aussi tout ce qui est silo de données. Aujourd'hui, on se rend compte que le secret des entreprises qui gagnent, c'est d'arriver à gérer correctement leurs données. On sait que par le passé, on avait des solutions monolithiques qui créaient des silo de données. Aujourd'hui, tout l'enjeu, c'est de rendre cette donnée accessible et actionnable. Ça veut dire la déciloter, la mettre dans des data lakes, ça veut dire aussi qu'il y a des traitements de la donnée, etc., qui doivent être faits. Donc, ça, c'est vraiment des enjeux principaux du côté IT. Maintenant, du côté métier, on va chercher à, bien sûr, être beaucoup plus agile, à se concentrer, comme je l'évoquais tout à l'heure, sur les applications métiers. On va chercher à être global, on va chercher à être scalable et donc, tout ça, ce sont des facteurs qui font que les entreprises migrent vers le cloud. Next. Ensuite, je parlais tout à l'heure le bénéfice du cloud computing. Donc, le premier élément, c'est l'augmentation de l'agilité. À partir du moment où on a pu à gérer toutes les couches basses de l'infrastructure, toutes les couches d'OS, etc., encore une fois, on peut, et que la donnée est actionnable, on peut devenir très, très agile en utilisant du serve-less, en utilisant de la containerisation, etc. et donc, on va pouvoir comme ça augmenter très clairement l'agilité et aller beaucoup plus vite dans les développements. Ensuite, l'autre enjeu, et ça, spécifiquement, notamment dans le retail ou dans la banque, mais dans le retail, l'exemple est plus marquant, c'est comment s'assurer que le back-office va répondre aux demandes des consommateurs. Je prends l'exemple du Black Friday que tout le monde connaît. Pour un retailer, le Black Friday, ça peut générer 200, 300, 400, 600, 1000 % de consommation supplémentaire que les jours normaux. Donc, comment arriver à tout simplement répondre à ça ? Eh bien, c'est un des avantages des clouders, des hyperscalers dont Tableau est parti. C'est tout simplement on va être capable d'adapter en temps réel la bande passante, la puissance de calcul, tout ce qu'il faut pour que l'expérience client soit réussie. Et ça, on va le faire en temps réel. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé de provisionner des machines au préalable comme on était obligé de le faire avant quand on hébergeait les données chez soi. Tout ça, c'est fait de manière totalement automatique et la cerise sur le gâteau, c'est qu'on va payer à la consommation. Donc, on n'a pas de gros investissements à faire au préalable et on ne va pas immobiliser des machines, on va juste payer ce qu'on consomme. Ensuite, les économies d'échelle, évidemment, quand on n'a plus à le faire, à héberger toutes ces données et avoir l'infrastructure soi-même, on va faire des économies d'échelle puisque nous-mêmes, à AWS, on va mutualiser les data centers pour plusieurs clients. Donc, ça permet de faire des économies et ensuite, ce qui est intéressant aussi, excusez-moi, je dois bouger pour lire le slide parfois, ce qui est intéressant ensuite, c'est aussi de pouvoir grandir très très rapidement et donc ça, on peut très bien choisir aujourd'hui de n'être présent que dans un pays sur une zone spécifique mais demain, parce qu'on a conclu un partenariat stratégique, parce qu'on a décidé d'attaquer un nouveau marché, de pouvoir déployer l'ensemble de ces applications et de ces données partout dans le monde dans un seul clic. Et ça, ça va très très vite. Ça aussi, ça va à la fois sur le message de l'agilité et à la fois sur le fait que le cloud, il est là aussi pour vous accompagner, pour vous aider à grandir. ça transcende quand même beaucoup la vision et le rapport à l'informatique dans la mesure où quand on se pose la question de déployer on-premise plutôt que dans le cloud et que subitement, on a cette problématique de se déployer à l'international, on-premise, c'est juste pas possible, il n'y a rien qui nous vienne aider cette démarche-là, alors que comme tu l'évoquais, dans le cloud, on a des exemples fameux où à coup d'activation du CDN, par exemple, on se retrouve à offrir une expérience utilisateur sur des sites web partout dans le monde qui va être à l'image de celle que l'on aurait à proximité. Donc ça sont aussi des éléments déterminants dès lors que la problématique va être de s'ouvrir comme tu l'évoquais. Je sortis au next. Yes. Donc ça, c'est pour illustrer aujourd'hui, AWS est présent dans plus de 30 régions, 99 zones de disponibilité, 3 sur Paris, donc on peut aussi, et là, j'attaque un petit peu l'histoire des environnements réguliers, on peut tout à fait aujourd'hui choisir avec AWS de n'héberger ces datas qu'en France. Donc ça répond à la problématique de Claude Souverain avec tout l'aspect sécurité, etc., qui va derrière, mais donc aujourd'hui, on est capable de choisir, le client choisit très clairement où il veut que ces données soient hébergées. C'est tout. Alors, qu'est-ce qui différencie AWS des autres hyperscalers ? C'est clairement le nombre de services. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a autant de services ? C'est ça qui est intéressant. C'est d'où vient ça, d'où ça vient. En fait, AWS est né d'Amazon. On est une filiale d'Amazon aujourd'hui et AWS était tout simplement la filiale IT d'Amazon. Ça veut dire qu'en gros, que tout ce que vous trouvez aujourd'hui disponible chez AWS, a d'abord été testé et utilisé par Amazon. Et ça, c'est un énorme différenciateur. Pourquoi ? Ça veut dire que, un, les technologies, elles répondent aux métiers. Aujourd'hui, Amazon, c'est de la logistique, c'est du retail, ça touche à plein de métiers. On touche au transport. Et donc, on assure tout ce service par nos propres moyens. Et c'est AWS qui est derrière. Donc, c'est éprouvé, testé et ensuite, mis à disposition chez nous. Ensuite, il y a la partie robustesse. Aujourd'hui, ce n'est plus approuvé. On existe depuis 16 ans et on a des millions de clients qui sont actifs sur la plateforme. Alors, pourquoi ils sont actifs ? Et c'est parce que ce n'est pas juste Amazon qui est capable de faire ça. Enfin, AWS qui est capable d'attirer autant de clients. Tout simplement, on a tous ces clients actifs parce qu'on a aussi beaucoup de partenaires actifs. Comme la technologie, elle est très ouverte, comme on innove tout le temps, qu'on met tout le temps tout à disposition de nos partenaires. Des partenaires comme Galilée avec leur solution CPSM développent des solutions métiers sur base d'Amazon. Et c'est ça qui fait le succès d'Amazon. C'est la pléthore de partenaires, quelque part, qui fait que chacun peut y trouver la solution métier qui lui va bien. Ensuite, ça fait écho à un propos qu'Emmanuel avait eu en revenant d'un summit il y a quelques années en disant que ce qu'il avait bluffé, c'était justement la quantité de solutions qui étaient présentées et qui résultaient finalement de temps assez court. Je te laisse développer, Manu, ce qu'avait été ton sentiment à l'époque justement quand tu étais revenu du summit. Oui, tout à fait. On voit très clairement que ce soit pour des startups ou des entreprises plus larges qui ont pourtant une historique dans l'informatique que l'utilisation de ce type de service permette de mettre rapidement sur le marché des applications et déployer des nouvelles fonctionnalités. C'est clairement le principe de l'agilité qu'il y a là. C'est une boîte de Lego. Je compare à W, c'est une boîte de Lego où on fournit des pièces de base, des briques de base et puis vous êtes les orfèvres. Si vous avez des enfants qui jouent au Lego, vous avez les petites fleurs, les petits machins, c'est vous qui allez dessiner les petites fleurs mais qui vont se mettre sur les éléments de base et qui vont être présents dans la totalité. On parlait de la sécurité. Aujourd'hui, c'est vraiment un aspect très important et le cloud est en train de vraiment faire ses preuves, si je peux le dire comme ça. parce qu'aujourd'hui, chez Amazon, dans tous les cas, chez AWS, on a plus de 200 certifications au niveau de la sécurité. Donc, si on soit dans un environnement régulier type EDF, par exemple, avec des centrales nucléaires où vous avez des classifications de données qui vont de C1 à C4, le C4 étant le nucléaire et les données extrêmement sensibles, aujourd'hui, on va gérer jusqu'aux données C3. Donc, on va gérer y compris les données clients chez un compte comme EDF. On va aussi le faire chez Sanofi avec des données patients. Donc, là où on est censé, on est censé, en tous les cas, on le fait, on respecte la norme IPA dans le monde bancaire avec HSBC qui utilise aujourd'hui la partie AWS pour quasiment tout. Donc, on voit bien que là, le cloud a fait ses preuves et qu'il n'y a plus d'enjeux quelque part. Ensuite, excusez-moi, j'ai vraiment du mal à lire. Oui, autre point et qui me semble important plus encore qu'hier, aujourd'hui, c'est l'aspect durabilité, sustainabilité. Ce qu'il faut vous dire, c'est que quand vous avez vos propres data centers avec vos propres clim et vos propres serveurs, vous consommez, vous générez une empreinte carbone. C'est normal, c'est comme ça. À partir du moment où vous allez chez AWS, vous allez toujours générer une empreinte carbone, évidemment, mais qui va être nettement moindre. Elle va être nettement moindre. Pourquoi ? Simplement parce que je l'ai évoqué tout à l'heure, on mutualise, en mutualisant plusieurs clients sur des data centers, fatalement, on fait des économies de production énergétique, c'est aussi simple que ça, mais surtout aussi parce que Amazon, c'est vraiment dans les gènes. on essaye vraiment de réduire notre empreinte carbone et donc pour ça, on fond nous-mêmes nos propres composants électroniques, on crée nous-mêmes, on est fondeur en fait. Et donc, l'enjeu notamment de ces puces, c'est bien sûr la vitesse d'exécution, on peut d'abord servir le client, mais le deuxième enjeu, c'est la réduction de l'économie d'énergie. Enfin, c'est l'économie d'énergie qu'on va pouvoir faire sur ces puces. Donc, on crée ces puces avec vocation qu'elles consomment le moins d'énergie possible, qu'elles produisent le moins de chaleur possible. Elles sont pensées et faites pour ça. Et donc, d'ailleurs, on fournit des outils quand vous êtes client Amazon qui vous permettent d'analyser la réduction d'empreinte carbone de votre informatique depuis que vous êtes dans le cloud AWS. Donc, ça, c'est aussi un autre point. Le deuxième, le dernier élément, c'est le rythme d'innovation. Pardon. Donc, pourquoi est-ce qu'on innove vite et beaucoup ? D'abord, parce qu'on est maître de notre plateforme. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on est au travers d'Amazon toujours à l'écoute de nos clients. Et donc, du coup, on va toujours inventer l'innovation qui va permettre, qui va nous permettre à nous ou à nos clients de réussir. Comment ça se traduit, ça ? Et après, il y a d'autres enjeux, notamment quand on parle d'Amazon, qui est la concurrence. Alors, je vais vous donner un exemple simple. L'innovation au niveau du streaming vidéo au travers d'Amazon Prime. Donc, Amazon Prime, aujourd'hui, repose intégralement sur l'architecture et les technologies d'AWS. Maintenant, on a des clients comme Netflix, comme Hulu, comme HSBC, oui, HSBC, pardon. HBO, pardon, merci. C'est HBO, excuse-moi, qui utilisent les mêmes services qu'Amazon Prime. Donc, on peut considérer que Netflix ou les autres peuvent être concourants et néanmoins, ils utilisent la plateforme Amazon pour délivrer leur contenu. C'est bien la preuve que l'agilité et l'innovation d'AWS permet de réussir, y compris quand on est quelque part concurrent. Donc, voilà. Ensuite, l'expertise d'Operaignaise est prouvée, oui, ça c'est les datacenters d'Amazon, vous n'avez jamais entendu qu'il y en ait un qui ait pris feu ou qu'on ait perdu des données et c'est d'ailleurs une des caractéristiques d'Amazon par rapport aux autres, c'est qu'on est capable de garantir en cas de disaster recovery la transaction jusqu'au dernier millième de seconde et on est les seuls à le faire aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment dans l'efficacité opérationnelle que met Amazon à assurer le service auprès de ses clients. Next. Donc, 200 services disponibles, il y en a plein. On va avoir des outils pour les développeurs, on va avoir des outils pour les contact centers, on va avoir les outils d'IA. Donc là, je sais que Arnaud et Emmanuel vont en parler un petit peu puisque ça, c'est la fameuse boîte de Lego en fait quelque part qu'on met à disposition. et juste sur l'innovation, je vais revenir juste sur un élément de ce slide qui est la partie call center connect. Connect, c'est quoi ? C'est une technologie qui va permettre de digitaliser la voie. En gros, si on regarde les contact centers quand vous appelez Orange ou Toyota, enfin, toutes ces grosses sociétés, vous avez des opérateurs qui vous appellent, ce sont ce qu'on appelle des plateaux. Aujourd'hui, ils avaient digitalisé les accès au niveau du web, de WhatsApp, du mail, etc. Tout ça, c'était digitalisé mais pas la voie. Amazon a créé, AWS, avec Connect. Connect, c'est une solution qui permet tout simplement de retranscrire en temps réel tout ce qui se dit entre un opérateur et un client. Donc, en temps réel, on va être capable de transformer ma voie en écrit. Alors, pourquoi c'est important ça ? D'abord, pour le superviseur du call center parce que le superviseur c'est celui qui écoute les conversations pour aider éventuellement un opérateur à bien répondre au client. Avant, quand on n'a que la voix, il ne pouvait écouter qu'une seule conversation à la fois. Aujourd'hui, comme c'est retranscrit en temps réel, il peut suivre 4-5 conversations à la fois sans aucun problème. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est les éléments de formation. Donc, la formation de ses opérateurs, c'est quand même beaucoup plus facile de pouvoir lire toutes les interventions qui ont été faites plutôt que de devoir chaque fois écouter des vidéos, des audios, repositionner les têtes de lecture aux beaux endroits. Bon, ça, c'est les petits bénéfices de ça. Mais les gros bénéfices, c'est quoi ? Le gros bénéfice, c'est que comme on va transcrire en temps réel, vous avez en bas à droite de mon slide tout ce qui concerne l'intelligence artificielle et le machine learning qui vont arriver pour aider l'opérateur. C'est-à-dire qu'en temps réel, l'intelligence artificielle va analyser ce qui se dit, y compris même on va faire des analyses syntaxiques, on va faire des analyses sémantiques, on va faire des analyses de tonalité. Donc, on va entendre si le client n'est pas content, agressif ou pas. Et donc, l'intelligence artificielle va pouvoir conseiller à l'opérateur la meilleure manière, la meilleure option pour répondre à ce client et pour satisfaire ce client. Vous voyez, ça, c'est typiquement une innovation qu'a amenée AWS sur cette partie-là. Donc, voilà, je n'ai pas détaillé les plus de 200, mais ça continue, il y en a de plus en plus et on est ravis. Voilà. Et c'est dans ce schéma que nous, on s'inscrit en tant qu'intégrateur qui, devant une boîte de Lego aussi fournie, nous employons à concevoir les solutions qui derrière vont vous permettre de pouvoir utiliser l'ensemble de ces services, mais dans un registre intégré. Parce que, on le verra dans différents exemples, il est toujours question de faire en sorte qu'au moment où vous, vous allez embrasser ces deux solutions, vous puissiez vous concentrer non pas sur la partie technique, mais bien sur la partie métier. Donc, on va maintenant justement se pencher vers l'intégration que l'on produit à Galilée de l'ensemble des possibilités des services que Denis vient d'évoquer au travers de ce qu'on qualifie donc comme étant nos solutions CPSM pour Cloud Pro pour solutions métiers. Si on peut revenir à la presse des bourrains, alors on va voir rapidement les trois aspects pour détailler un petit peu justement ce qu'est CPSM. Se projeter sur les motivations qui font qu'une entreprise ait intérêt à mettre dans le Cloud et appréhender différents exemples de services à valeur ajoutée pour ceux ou parmi ceux que Denis a évoqués tout à l'heure. Alors, Emmanuel, première question, qu'est-ce que CPSM ? Alors, si je pose la question à Emmanuel, ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'Emmanuel est le papa de CPSM. Donc, CPSM, comme tu l'as dit, Cloud Pro pour solutions métiers, l'idée, ce qu'on a voulu construire en tant qu'intégrateur à Galilée, c'est une solution clairement qui permet de servir les solutions de nos clients, qui permet de servir les applications et les usages qu'ils en font en tirant au mieux partie de cette fantastique boîte à outils, boîte de Lego qui est AWS et en apportant ça de manière packagée avec des coûts prédictibles et les services autour qui permettent de ne pas avoir besoin d'occuper. quand on a conçu CPSM, on s'est concentré en priorité sur un certain nombre de piliers. Tout d'abord, l'évolutivité pour accompagner les PME, les ETI en particulier dans leur croissance et souvent leur croissance internationale ou la croissance de leur catalogue produit ou leur marché. On a besoin de pouvoir évoluer rapidement, on a besoin de pouvoir disposer rapidement ou instantanément des ressources supplémentaires pour faire croître les solutions mais également de pouvoir requalifier les architectures pour accompagner les changements qu'il pourrait y avoir dans l'application ou dans l'organisation. On avait également une nécessité de pouvoir nous engager en tant que fournisseur auprès de nos clients en termes de disponibilité et pour pouvoir faire ça il faut se reposer sur un partenaire de confiance qui fournit les outils qui nous donnent la visibilité d'une part mais également la fiabilité requise pour qu'on puisse s'engager en termes de disponibilité et on avait également besoin c'est une approche globale chez Galilée mais d'apporter dans des applications qui peuvent être des applications un peu complexes parfois pas mal d'agilité d'être capable d'être réactif lors de demandes d'évolution d'être réactif sur incident si jamais c'est requis et de pouvoir déployer rapidement réagir rapidement ajouter des nouvelles fonctionnalités ou recalibrer l'architecture assez rapidement ces objectifs-là nous ont fait choisir AWS concrètement et nous ont amené à construire avec nos équipes l'offre CPSM qui va packager ces ensembles pour servir des applications métiers particulières on va parler un petit peu plus tard de certains piliers essentiels de l'offre CPSM de ce qui est inclus en fait en standard dans l'offre CPSM ici on va s'attacher en particulier à l'équipe qui sert CPSM une des particularités de notre offre c'est que l'équipe qui sert CPSM donc qui opère au quotidien mais qui construit c'est une équipe pluridisciplinaire c'est l'équipe de l'intégrateur Galilée qui va donc contenir à la fois des spécialistes de l'infrastructure des opérations des architectes mais aussi des développeurs des intégrateurs et des experts ça ça nous permet d'être pertinent dans l'offre d'infrastructure spécifiquement pour les solutions métiers qu'on vient cibler autrement dit on ne va pas avec CPSM faire un hébergement générique capable d'héberger n'importe quel type de serveur mais on va avoir une offre de service qui est parfaitement adaptée à la gestion de l'information produit à la gestion des médias ou toute autre solution métier qui serait le périmètre de vos besoins et en particulier des besoins marketing cette équipe pluridisciplinaire elle va aussi permettre d'être plus réactif quand il va falloir par exemple réagir sur incident ou être capable d'accompagner une croissance qui n'a jamais vécu en PME ou ETI les allers-retours des espèces de ping-pong qu'il peut y avoir entre le fournisseur hébergeur l'intégrateur l'éditeur quand il y a un problème de performance donc ça dans le contexte de l'hébergement CPSM on n'en veut pas c'est la raison pour laquelle les équipes intégrées permettent de croiser les compétences les équipes sont dans les mêmes locaux peuvent se parler directement et on n'a pas besoin de faire des chemins d'escalade entre plusieurs fournisseurs dès lors qu'il y a des choses complexes à analyser des performances à améliorer ou une croissance à anticiper on va se concentrer tout d'abord sur la question de la sécurité qu'on a voulu à la base de la conception de CPSM c'est vraiment un enjeu très important un enjeu très important pour les ETI on a malheureusement vu ces dernières années pas mal d'attaques de virus de verres de choses qui ont eu des conséquences assez difficiles ou en dramatique pour les PM grâce aux outils d'AWS on a configuré les équipes Galilée ont configuré préparé packagé l'ensemble des outils de sécurité d'AWS pour apporter le bon niveau de sécurité dans les applications métiers qui sont les vôtres pour parler un petit peu de ces différents points en termes de confidentialité par exemple nos clients sont systématiquement isolés sur des comptes qui leur sont propres on ne va pas mélanger les données de nos clients bien sûr les données sont chiffrées en transit c'est-à-dire quand elles se déplacent sur les réseaux mais sont systématiquement également chiffrées au repos ce que nous permet de faire AWS elles le sont avec des clés qui sont propres à nos clients et ça c'est un point qui est très important et qui est systématique dans nos off-CPSM les données sont systématiquement chiffrées au repos on va également ce qui est intéressant aussi parce que ça recoupe avec ce qu'évoquait tout à l'heure Denis sur l'histoire de la confidentialité des craintes de concurrence Amazon AWS et qui là sont un propos qui est martelé par AWS qui est de dire nous on ne s'occupe pas de la data nous on s'occupe du fait que votre data soit disponible pour vous mais ce qui arrive à la data c'est ce que vous vous en faites nous on n'interagit pas avec la data puisque par ailleurs elle est chiffrée au repos chiffrée en transit et c'était un argument assez fort justement par rapport aux craintes que pouvaient susciter je pense encore pour certains mais par le passé cette relation Amazon AWS donc les outils d'AWS nous permettent de faire ce genre de choses CPSM nous permet de l'apporter par défaut dans vos applications donc d'utiliser les outils d'AWS sans que vous ayez à vous en occuper pour que ce soit fait et que ce soit garanti de la même manière en termes de sauvegarde par exemple on a pu aussi ces dernières années voir certains fournisseurs vivre des moments un peu difficiles vis-à-vis de leur data center en termes de sauvegarde systématiquement les sauvegardes que l'on va générer on va avoir par défaut dans notre offre par exemple une sauvegarde toutes les 4 heures des données mais on peut s'adapter et aller jusqu'à la sauvegarde de temps réel on peut vraiment avoir comme l'évoquait Denis avec les outils d'AWS des recoveries jusqu'à la milliseconde la plupart du temps toutes les 4 heures est suffisante dans nos contextes ces sauvegardes vont être répartis dans systématiquement au moins 3 data centers distants de 80 km qui ne seraient pas impactés par un événement local et pourraient même être répliqués dans une autre région si le client le souhaite ce niveau de résilience est inclus en standard sur toutes nos offres CPSM et s'appuie là aussi sur un certain nombre d'outils de la boîte de Lego AWS et surtout sur les infrastructures très fiables et la notion de zone de disponibilité très fiable d'AWS on peut parler également un petit peu de la non répudiation par exemple c'est un terme un peu un peu daté mais ce qu'on va pouvoir en dire derrière c'est qu'à deux échelles déjà en termes d'accès administrateur c'est important pour nous de pouvoir proposer une solution pour lesquelles on saurait garantir dans nos clients que tout ce que font les administrateurs est bien identifié journalisé et que les administrateurs eux-mêmes ne peuvent pas modifier ce qu'ils ont fait donc ça c'est un niveau de traçabilité qui peut être important pour être conforme avec certaines normes par exemple et qu'on est aujourd'hui en mesure de fournir grâce aux outils AWS et à la manière qu'on a eu de les utiliser dans nos offres CPSM on peut même aller plus loin on en reparlera en fin de webinaire on peut même aller plus loin et on pourrait proposer d'apporter dans les applications des fonctionnalités dans ce sens par exemple pour être sûr qu'une validation qui aurait lieu en ligne d'un document ne puisse pas être contestée par la suite et puisse être reposable à des tiers AWS fournit des outils qui nous permettent de faire ça et enfin je ne détaille pas tout ici mais en termes de conformité c'est aussi quelque chose qui peut être important AWS nous fournit les outils que nous utilisons pour nous permettre d'être conformes à vos propres politiques de sécurité c'est à dire que si vous venez avec déjà un certain nombre d'exigences et de règles à respecter plus globalement pour l'ensemble de vos fournisseurs grâce à des outils comme AWS Security Hub ou d'autres qui gravitent autour on va pouvoir implémenter ces contrôles là et faire en sorte de fournir des rapports de conformité à vos propres directives à votre propre posture de sécurité dans le cloud qui pourrait être elle multifournisseur tous ces outils ce socle de sécurité c'est un socle commun qui arrive par défaut avec l'ensemble de nos offres CPSM et ensuite en fonction du besoin spécifique de l'application on va pouvoir ajuster telle ou telle métrique pousser le curseur un petit peu plus loin s'il y a tel ou tel risque s'identifier j'avais une métaphore pour expliquer un peu ce qu'est le cloud c'est il faut considérer en fait AWS comme un immeuble donc en fait vous avez toutes les parties communes avec tous les services communs les ascenseurs la porte d'entrée avec la clé que tout le monde tous les résidents ont les gaines d'évacuation les gaines d'eau etc donc ça c'est l'immeuble puis vous avez l'appartement l'appartement c'est data et vos apps c'est ce que vous en faites dedans et personne ne sait ce qu'il y a dedans à part vous voilà c'est juste pour je trouve cette métaphore elle est assez explicatrice on va revenir sur la présentation un autre un autre point important donc là on a parlé de la sécurité qui est un des piliers l'autre c'est l'évolutivité ou la mise à l'échelle donc la capacité à croître ou décroître lorsque c'est requis en fonction de l'usage là dessus nous nous appuyons évidemment sur les capacités d'AWS mais également sur des outils que nous avons développés autour de solutions de supervision qui viennent renforcer ce que AWS propose déjà renforcer pourquoi parce qu'on a besoin aussi d'avoir de la supervision de la mesure de la mesure de performance qui soit extrêmement spécifique aux applications métiers que l'on va servir donc on est capable non seulement grâce aux outils d'AWS de superviser un certain nombre d'éléments IT mais on est aussi capable en même temps de venir superviser et anticiper les besoins de croissance d'un certain nombre de métriques qui sont beaucoup plus des métriques métiers des métriques d'usage des applications nos équipes sont rompues à cet exercice et nous maintenons ce type de son en termes de supervision pour nous permettre d'anticiper les besoins de mise à l'échelle lorsque c'est requis et de les appliquer lorsque c'est possible de la même manière les offres CPSM incluent également un volet hybride c'est à dire qu'on va pouvoir avoir une partie du cloud une partie de l'écosystème applicatif qui sera exécutée dans le cloud pour les avantages qu'on liste ici mais également une partie des charges de travail qui peuvent être exécutées dans vos propres data centers ou au plus proche des utilisateurs cette combinaison là cette synergie là permet de tirer parti des bénéfices du cloud tout en ayant également les avantages d'avoir l'exécution ou les données au plus près des utilisateurs c'est aussi quelque chose d'important dans la mise à l'échelle que de considérer que le cloud peut permettre une migration dans cette logique là et enfin ce que j'ai évoqué tout à l'heure excuse moi Emmanuel sur l'exemple qu'on évoquait en début de webinaire de déploiement dans un service de production PAO par exemple comme ce qu'on évoquait pour republiquer ces mondes de com où à l'évidence quand je fais de la retouche image en photoshop il me faut les images à proximité de mon application sur mon réseau local idéalement mais dès que je vais vouloir ces images les soumettre à validation les partager les rééchantillonner les intégrer dans mon PIM ou dans mon DAM évidemment je vais là pour le coup souhaiter les voir plutôt dans le cloud c'est la logique des possibilités abordées dans cette version hybride de la manière de fonctionner qui permet d'avoir les données dont on a besoin typiquement les données chaudes celles qu'on va travailler dans les applications desktop sur son réseau local et leur utilisation à des fins globales ou métiers elles portées dans le cloud alors retournons sur la présentation le dernier point quand on parle de mise à l'échelle c'est important aussi d'avoir ça en tête mise à l'échelle ne signifie pas variation incontrôlée du prix à l'avenir ou manque de visibilité dessus un des points vraiment important de l'offre CDPSM c'est d'apporter sur cet ensemble de services qui peut être assez dynamique et qui va s'adapter aux besoins exacts d'apporter une visibilité claire sur le prix du service et surtout très prédictible on est en mesure avec CDPSM de dire voilà combien ça va coûter par mois en fonction de tel ou tel paramètre de croissance voilà dans quelle direction les coûts vont pouvoir éventuellement augmenter si le besoin la charge et donc l'usage augmente par la suite ça c'est un point important c'est un point que va apporter CPSM vis-à-vis des applications que vous avez besoin d'héberger que d'avoir ce niveau de prédictibilité et cette clarté sur les prix Ok Maintenant Arnaud je vais te laisser la main pour parler de pourquoi migrer dans le cloud étant donné les avantages qu'on vient de se citer ici Oui sachant qu'on a appréhendé cette partie au gré de trois cas d'usage qui vont crescendo d'une motivation plus ou moins ou toujours plus importante ou un bénéfice toujours plus important de la migration dans le cloud Alors le premier qu'on va évoquer s'exerce dans le cadre de l'entreprise qui va vouloir s'affranchir du fait de devoir gérer de l'informatique dans son sur ses propres installations pour bénéficier de la mutualisation offerte par le cloud et les services qu'on évoque aujourd'hui Là on est dans un registre assez je dirais assez classique de migration c'est à dire j'ai des serveurs aujourd'hui que je dois acheter maintenir faire évoluer et donc qui font que je suis assujetti à cette dépense d'une part financière mais aussi à cette charge sur le plan des équipes pour opérer tout ce qui va être déterminant pour que mes serveurs leur sauvegarde et leur bon fonctionnement soit garantie à l'image de ce qu'on vient d'évoquer la migration dans le cloud va permettre de pouvoir s'affranchir globalement tout ça donc on n'aura plus à acheter matériel on n'aura plus à s'occuper de sa maintenance on n'aura plus à s'occuper non plus de la sauvegarde des données gérées par ses serveurs en pouvant libérer les DSI et les directions métiers des problématiques inhérentes à tout cet environnement puisqu'on va à ce moment-là disposer d'exactement la même faculté de déployer sur des serveurs des applications on en est encore à de l'application standard tout en bénéficiant de la diversité des qualités offertes par une solution cloud alors je ne vais pas reprendre puisque finalement les bénéfices qu'on voit ici sont ceux qu'on dévoque depuis tout à l'heure mais c'est de ce point de vue-là le fait qu'on puisse s'affranchir littéralement de ce qui jusque-là constitue finalement un risque majeur pour l'entreprise parce que dès lors qu'on déploie des solutions client-serveur et que donc on a des équipes qui sont fédérées autour de ces infrastructures toute défaillance de ces infrastructures ou toute perte de données va évidemment être critique le fait de migrer dans le cloud permet très concrètement de ne plus être assujetti à ce type de risque comme Edony et Emmanuel l'ont évoqué on ne perd plus de data on n'a plus de risque d'arrêt de service alors bien sûr on peut avoir une application qui plante ou un service qui ne fonctionne plus mais là des équipes compétentes vont être en mesure de pouvoir le restaurer mais en tout état de cause ce dont on est sûr c'est qu'on n'a plus de risque inhérent à des problèmes majeurs là aussi qui ont été évoqués des attaques des pertes de données etc. Donc la première motivation j'aurais tendance à dire pour l'entreprise dans ce domaine c'est de s'acheter littéralement d'une part une tranquillité et une assurance en termes de continuité de service sur ce qui constitue ces applications critiques et de pouvoir basculer de fait dans cette nouvelle approche de l'informatique que va nous offrir le cloud lorsque au-delà d'une entre guillemets simple migration je vais maintenant m'employer à nourrir mes applications de ce que dans le cas d'espèce la diversité des services qui ont été évoqués depuis tout à l'heure vont nous permettre d'ajouter à mon application ce qui va nous amener au cas d'usage numéro 2 qui va être illustré par Emmanuel d'un exemple aussi intéressant parce qu'il a une portée assez significative qui est donc le portail Cher qu'on a conçu pour Decathlon à vocation de servir la distribution des notices de tous les produits de Decathlon partout dans le monde cas d'usage extrêmement intéressant je suis un retailer Decathlon j'agis de manière mondiale alors que j'ai une nouvelle notice un nouveau produit dont il faut que je permette l'accès aux informations qui le concernent ça va s'exercer de façon globale où et comment on va pouvoir servir cette volonté-là dans des conditions comme l'a montré et nous l'expliquait Emmanuel inatteignables autrement que par les possibilités des solutions offertes dans le cas d'espèce par la mécanique AWS intégrée dans le cadre de l'application Cher qu'on va voir maintenant Oui merci Arnaud pour ce premier exemple on va commencer par parler un petit peu d'architecture pour bien comprendre les applications traditionnelles et classiques celles que l'on développait dans les années 90 voire 2000 sont dites généralement monolithiques c'est à dire qu'il faut imaginer que c'est un gros tas de codes qui va s'exécuter sur un serveur qui parfois pourrait être en quelques composants mais généralement s'exécuter en un serveur quand on va aller vers le cloud évidemment l'offre CPSM basée sur AWS est tout à fait en mesure de gérer et de gérer avec les avantages qu'on a déjà cités ce type d'application néanmoins si on souhaite aller plus loin plus loin en flexibilité plus loin en agilité si on souhaite tirer au mieux partie des baisses de coûts qu'on peut avoir sur une architecture cloud on va chercher à faire en sorte d'améliorer l'application de la faire évoluer vers une architecture la plus qu'on appelle cloud native possible pour cela on va tout d'abord commencer par sortir des petits morceaux et considérer que plutôt que cette architecture manolitique on va plutôt travailler sur une architecture on appelle le micro-service où chaque service peut être géré par une équipe indépendante peut être géré par un ensemble d'infrastructures qui est indépendant et autonome peut être livré sans avoir à toucher à l'ensemble de l'application et on gagne beaucoup en agilité par la suite on peut aussi aller plus loin et on va chercher à faire en sorte que ces services puissent tourner sur une architecture telle que AWS le permet de type serverless ça c'est ce qui nous permet d'avoir le maximum d'agilité puisqu'on ne va plus du tout avoir de serveurs pour faire tourner ces services-là mais à la place on va avoir un ensemble de services fondis par AWS et mis en musique par l'offre CPSM qui vont à eux seuls pouvoir faire tourner l'application c'est dans ce contexte-là dans cet exemple-là qu'on a fourni pardon voilà c'est dans ce contexte-là qu'on a créé ce portail ce portail média pour Décathlon on peut voir la petite vidéo qui suit qui est en fait un portail qui en termes de fonctionnalité permet de diffuser comme l'a dit Arnaud assez largement du contenu qui est produit par ailleurs dans l'écosystème Décathlon on va avoir des notices des choses comme ça via des liens qui sont directement cliquables sur le site de support de Décathlon donc c'est une application qui avait besoin de pouvoir scaler de manière très importante si jamais la demande devenait forte qui avait besoin d'être mondiale mais pour lesquelles on souhaitait avoir un coût d'opération qui soit très bas et pour ça on a utilisé les services serverless d'AWS donc pour faire tourner cette application il n'y a donc pas besoin de serveur c'est une application qui repose complètement sur des services AWS ce type d'architecture permet vraiment de tirer le meilleur parti du cloud et c'est sur ce type d'architecture que les services d'aujourd'hui déjà pour une part et de demain vont de plus en plus s'orienter CPSM propose les outils et les experts Galilée proposent le savoir-faire et la connaissance pour mettre en place et déployer ce type objectif d'application si on prend d'autres exemples de ce que AWS va nous permettre d'apporter en plus de simplement de l'hébergement de serveurs On a parlé de cette boîte à outils de cet ensemble de Lego qui est AWS Dans le contexte de CSM on se concentre sur un certain nombre de ces Legos et on les configure on les connecte aux applications parce qu'ils nous semblent particulièrement pertinents dans le métier de nos clients On va de fait avoir la possibilité d'intégrer rapidement et d'utiliser facilement des outils d'intelligence artificielle qu'elles soient prédictives par exemple pour sur la base d'une donnée imaginer d'autres données extrapoler d'autres données un prévisionnel de vente un prévisionnel de baisse d'abonnement en fonction de données des clients des choses comme ça des intelligences artificielles de classification également Denis évoquait certaines d'entre elles à propos du texte des humeurs des choses comme ça on va aussi avoir de la classification sur les images on va être capable de classifier automatiquement des images ou de classifier automatiquement par exemple des produits en fonction de leur catégorie mais également de l'intelligence artificielle générative dont on entend beaucoup parler aujourd'hui pour générer du texte ou pour générer des images on verra un exemple juste après on aura également des services sur l'analyse de données c'est quelque chose qui est très important qui va nous permettre rapidement dans les applications de production de données marketing d'apporter des KPI sur la qualité de la donnée sur la pertinence de la donnée sur des dashboards qui vont permettre aux utilisateurs d'interagir avec ces services-là aujourd'hui AWS nous fournit aujourd'hui des services qu'on intègre dans CPSM qui sont aussi motorisés par de l'intelligence artificielle et qui permettent une bonne intégration des utilisateurs avec leur dashboard évidemment des choses qui existent depuis un moment mais qui sont très pertinentes dans nos métiers de la traduction automatique de connu qui est mis à disposition là aussi au travers de CPSM par AWS dans les applications métiers mais également des outils qui nous permettront d'accélérer l'intégration de la solution métier et de l'application dans le système d'information de notre client ce seront des ETL des outils d'échange de données d'import en masse d'export en masse des choses comme ça et enfin on va aussi pouvoir intégrer des choses qui sont relatives à la blockchain on évoquait un peu tout à l'heure comment je pourrais permettre à mon client de s'assurer que lorsqu'il y a eu une validation en ligne d'un document cette validation est opposable à des tiers inaltérable vérifiable cryptographiquement on peut s'appuyer sur la blockchain pour ça c'est quelque chose qui serait en principe assez difficile à développer mais grâce au Lego fourni par AWS dans cet écosystème on est capable d'intégrer ça dans des applications assez simplement et très rapidement on va prendre un premier exemple d'intégration de services comme ça à valeur ajoutée et on va parler de la description de produits dans Pimcore par exemple on peut passer sur la vidéo donc là je suis dans le contexte d'un vendeur de voitures d'occasion de voitures de collection qui a son PIM son outil de gestion de l'information de produits ici c'est Pimcore qui va lui permettre de gérer la totalité de son information de produits ce qu'on voit ici là je suis dans le back office d'administration de l'information de produits hop je ne sais pas pourquoi c'est reparti en arrière ok ça revient voilà ce qu'on voit ici c'est que je vais pouvoir naviguer dans mes produits et ce qui va m'intéresser moi c'est de m'assurer que de la complétude de mon information de produits là par exemple je vois une Aston Martin DB6 elle n'a pas de description elle a bien des attributs mais elle n'a pas de description donc au niveau des textes je vais considérer que ce produit il est incomplet pour l'e-commerce alors je peux grâce à Pimcore aller voir à quoi ressemble mon produit en prévisualisation dans une vue e-commerce mais forcément sans texte sans description sans rien ce ne sera pas très performant alors qu'est-ce qu'on va pouvoir faire très simplement avec l'intégration CPSM des outils AWS dans Pimcore on va pouvoir demander à générer une description pour ça on va pouvoir se baser sur des outils d'intelligence artificielle générative pour le coup qui là sur la base des quelques attributs produits à extrapoler et construit une description produit complètement ce type d'intégration est très rapide à faire du fait de l'orientation développeur des web services d'Amazon Web Service on a donc là ici un exemple avec de la génération de texte on pourrait aussi avoir des exemples avec de la génération d'images qui généralement sont moins prêtes à l'emploi mais qui vont par exemple servir de base de sélection ou de brief pour une agence qui pourrait être utile et puis autre exemple toujours par rapport à ma description produit on peut passer sur la vidéo suivante un exemple assez évident mais à partir du moment où j'ai ma description en anglais de la même manière que j'ai demandé au service de fabriquer cette description je peux lui demander de traduire dans les langues dans les langues requises il y a de plus en plus de langues qui sont supportées et les qualités des traductions s'améliorent avec le temps d'autant plus qu'elles sont maintenant assez largement boostées à l'intelligence artificielle voilà pour ces quelques exemples de services qu'on peut intégrer il y a évidemment tout un tas d'autres cas d'usage qui nous permettent d'intégrer ces services à valeur ajoutée ce qu'il faut retenir c'est que bénéficier normalement de ce type de fonctionnalité dans une application prend du temps ça peut coûter cher à développer mais grâce à l'usage de ces services à valeur ajoutée et prêt à l'emploi on est capable de le faire en un rien de temps et d'apporter rapidement de la nouvelle valeur dans les applications revenir sur la sur la présentation très bien merci ça fait un bon panorama des possibilités depuis le fait de entre guillemets simplement migrer un serveur dans le cloud à celui de nourrir ces applications métiers des services comme ce que vient d'évoquer jusqu'à carrément concevoir ce qu'on a vu avec l'application share des applications entièrement serverless avec cette faculté de pouvoir en plus être opérable partout dans le monde puisque une des subtilités aussi concernant share typiquement c'est que la qualité du service se reposant également sur les CDN permet d'être identique où qu'on soit dans le monde alors même que la quantité de données de fichiers ne va faire que croître mais leur ventilation au travers des réseaux de CDN va permettre d'offrir une expérience utilisateur identique partout dans le monde et donc à ce niveau-là de servir toutes les promesses finalement d'avoir des infrastructures extrêmement ce que vous avez signalé plusieurs fois très agiles extrêmement adaptables en fonction du besoin scalable sécurisés c'est-à-dire que évidemment la nature même de la sécurisation de la donnée fait qu'on est tout à fait serein par rapport au fait qu'il n'y a pas de risque de ce côté-là et donc de pouvoir à proprement parler se concentrer avec des registres de coûts très optimisés à la valeur métier de ce qu'on va délivrer au travers de ces solutions on arrive au terme de notre webinaire donc on va maintenant répondre aux questions pour autant qu'il y en a et je crois qu'il y en a que vous puissiez avoir alors je vais vous les vous les indiquer alors il y a une première qui est assez assez immuable lorsqu'on parle du cloud et en particulier comme tu l'as évoqué Emmanuel tout à l'heure en termes de sécurité on a entendu ces dernières années des data-faciers qui ont brûlé des données qui étaient perdues etc alors qu'est-ce que tu l'as un peu déjà évoqué mais qu'est-ce que en l'occurrence justement un WS par votre conséquence et PSM permettent d'apporter dans ce dans ce domaine alors je peux commencer à répondre puis je laisserai peut-être Denis compléter s'il y a un complément d'information sur ce que propose WS là-dessus tout d'abord AWS pour commencer par AWS propose différentes régions et au sein de chaque région plusieurs zones de disponibilité et au sein de chaque zone de disponibilité elle est en fait constituée de plusieurs data centers et c'est pas juste des data centers collés on parle de plusieurs data centers qui dans les cahiers des charges d'AWS sont séparés d'au moins 80 km avec des alimentations qui sont différentes il faut qu'il y ait au moins trois zones si je me souviens bien enfin trois data centers par zone pour formuler une zone le cahier des charges est extrêmement exigeant et je peux te laisser peut-être compléter Denis mais j'ai vraiment l'impression que par rapport à la concurrence en particulier le cahier des charges est très exigeant là-dessus oui en fait le plus simple c'est tout simplement d'aller sur le site web d'AWS sur lequel on va retrouver l'ensemble des études qui ont été faites par des cabinets indépendants sur ces aspects de sécurité d'Amazon et ensuite sur toute la littérature qu'on y a mais qui y est pardon mais effectivement ce que tu dis est tout à fait vrai c'est les zones géographiques c'est les alimentations c'est les backups c'est enfin voilà tout ça c'est très très sécurisé ensuite on peut ajouter que AWS fournit tout un tas d'outils pour être capable de gérer correctement ces safeguards et c'est là que CPSM part dessus va utiliser configurer ces outils de la manière la plus optimum pour l'application métier concerné puisque bien sûr on ne sauvegarde pas un outil de gestion d'informations produits comme on sauvegarde un ERP on ne sauvegarde pas si on est exposé plutôt à tel ou à tel autre risque en fonction de ses propres exigences et des exigences des utilisateurs est-ce que alors on a une question on va voir si on peut y répondre de manière un peu générique de manière un peu théorique mais combien de temps faut-il pour migrer des applications ou une application dans le cloud si vous êtes difficile de donner un temps ça dépend comment on le fait peut-être au process ça dépend comment on le fait il y a plein d'aspects dans une migration il y a l'aspect de base qui est ce qu'on appelle le lift and shift où en gros on prend des virtual machines c'est ce qui est installé un peu partout même en un-premise et on les met dans le cloud ça c'est extrêmement rapide c'est juste le lift and shift et après il y a la partie modernisation parce que l'intérêt du cloud c'est aussi de se moderniser donc de redévelopper quelque part les applications pour les rendre plus agiles et pour pouvoir utiliser tout ce que tu évoquais Emmanuel la blockchain l'intelligence artificielle etc donc la question ça dépend ça peut être très rapide si on fait juste un lift and shift si on fait une modernisation c'est beaucoup plus complexe donc l'approche que nous proposons avec CPSM pour ça quasi systématiquement c'est de commencer par le lift and shift c'est à dire qu'on commence par migrer les applications sans trop retoucher à l'application parce que en faisant ça on bénéficie déjà de l'essentiel des avantages dont on a parlé aujourd'hui on bénéficie déjà des avantages en termes de sécurité de transfert du risque de résilience etc une fois que ça c'est fait après on va travailler à faire évoluer l'application en accord avec ce que le cloud permet donc généralement ça permet aussi de tirer les premiers avantages et donc le ROI qui est soutenu par ça très rapidement Merci Alors quelles économies peut-on projeter après une migration dans le cloud ? Alors pour reprendre ce que vous venez de dire la première économie qui va être assez drastique c'est celle qui est à très haut fait qu'on ne va plus avoir à investir dans de l'informatique qu'il faudra globalement en horizon 3 ou 5 ans renouveler mais on va s'abonner à un service Deuxième considération on ne va plus non plus devoir investir en se projetant sur non pas le besoin d'aujourd'hui mais celui de dans 18 24 mois c'est-à-dire à acheter finalement plus que ce dont on a besoin aujourd'hui parce que en étant dans le cloud comme ça a été évoqué on va pouvoir de façon relativement dynamique croître au moment où on en a besoin et non pas devoir provisionner beaucoup au préalable et n'en disposer finalement que plus tard lorsqu'on en aura besoin en clair si j'ai besoin d'un tera aujourd'hui si j'achète une nouvelle béret je vais forcément plutôt en acheter une de deux ou trois tera pour anticiper ce dont j'aurai besoin dans deux ans là où dans un dans un chemin similaire dans le cloud je vais me contenter de ce dont j'ai besoin aujourd'hui parce que je sais que lorsque je voudrais en ajouter je pourrais le faire de façon dynamique de ce point de vue là les économies sont extrêmement importantes je n'ai plus le chiffre en tête mais je crois que c'était à peu près 60% d'économies qui étaient promues comme valeur par AWS tu confirmes oui je confirme tout à fait et est-ce qu'il a s'inscrit dans ce schéma je dirais le plus basique de j'ai migré parce qu'à partir de là on va aller dans le sens de ce que vous évoquiez tous les deux après donc ce lift and shift où je vais pouvoir maintenant nourrir mon application des possibilités offertes comme on l'a évoqué à son échelle propre à cette application sécurisation sauvegarde etc mais surtout y venir y pluguer d'autres services comme par exemple ce qu'on a vu à l'échelle d'un MDM Copimcore où subitement je vais pouvoir lui adjoindre un service qui va générer automatiquement des contenus descriptifs produits ou de la traduction ou que sais-je donc là ce bénéfice-là n'est même pas comparable puisque je n'aurais pas pu le faire si je n'avais pas migré alors que là maintenant finalement la migration est le point de départ littéralement de nouvelles possibilités un nouveau monde qui s'offre à moi en termes de possibilités des outils informatiques après je peux rajouter juste deux points par rapport à ça c'est l'optimisation des licences aussi on fait des énormes économies de licences notamment sur des licences SQL Server en passant chez AWS c'est de l'ordre de 30 à 40% des coûts licences même chose chez Oracle donc il y a aussi cet aspect là et puis il y a un aspect pour moi le plus important pour mes enfants c'est l'aspect empreinte carbone qui n'est pas financier mais c'est un gain qui est quand même assez énorme concrètement c'est clair que provisionner in situ des piles de serveurs qui seront obsolètes dans trois ans et qu'il faudra renouveler s'ajoutent finalement à tout ce qu'on produit dans le domaine autant autant se référer à la mutualisation parce qu'alors là la stat sur le taux réel d'utilisation d'un serveur lorsqu'il est in situ dans une entreprise alors là c'est pareil je ne sais pas si vous vous rappelez des chiffres mais je crois qu'on est à 8-10% c'est rien du tout cette machine déjà tout le temps où les gens ne sont pas au bureau ça verra grand chose ressemblablement et même quand elle est utilisée elle va être utilisée souvent pour une partie de ses capacités donc tout ça participe au fait que ça va être d'autant dispendieux à tout point de vue et notamment sur le plan mais ça si les gens sont intéressés par ça je leur invite à aller voir sur le site AWS il y a un outil qui s'appelle Migration Evaluator qui permet de très rapidement faire une cartographie globale de l'ensemble de l'infra d'une société avec les dépendances des serveurs etc et ça fait un joli rapport à la fin et on a tout on sait exactement ce qu'on a en fait voilà et alors si vous voulez disposer de ce rapport en échangeant avec des hommes plutôt qu'un site web et bien on ne saurait trop vous conseiller que de contacter nos équipes puisque en arrivant au terme de ce webinaire c'était un peu la proposition finale évidemment qui en résulte c'est de ne pas hésiter à nous solliciter pour qu'on puisse discuter ensemble et vous informer plus avant de ce que dans vos cas particuliers il y aurait comme bénéfice à ce que vous puissiez tirer avantage de tout ce qu'on a évoqué aujourd'hui comme possibilité et encore une fois bénéfice offert par ces solutions et cette vision d'une informatique cloudisée et on va dire innovante notamment dans son architecture dite cloud native c'est à dire quitter globalement les applications monolithes pour aller vers cette architecture logicielle beaucoup plus dynamique et riche parce que nourrie d'une très grande diversité de services eux-mêmes assurés par donc la manière dont ils sont bien en oeuvre dans cette vision dite cloud native des architectures logicielles nous arrivons donc au terme de notre webinaire premier webinaire champêtre s'il en est je suis désolé pour ça en contraire vous avez fait le premier webinaire qui parle d'informatique en entendant petits oiseaux on a même tout à l'heure entendu le son des flochers des villages oui donc il me reste à vous remercier tous les deux Denis te souhaiter une bonne continuation sur le chemin de je ne sais plus où tu vas merci en tous les cas pour votre accueil écoute c'était un plaisir bonne continuation à tous et toutes et puis à une prochaine pour le prochain webinaire Galilée dont évidemment nos équipes vous tiendront au courant quant au sujet et à la date merci bonne fin de journée et à très bientôt